Tous les plaisirs est pour nous de vous informer à travers ce journal. Le président du mouvement des libérations du Congo, MLC Jean-Pierre Bemba Gombo, a conduit la délégation des députés de son parti membre de l'Union sacrée auprès de l'informateur Augustin Kabouya. Au sortir de cette audience, la secrétaire générale du MLC, Ève Bazaïba, a circonscrit le contexte de ces échanges. Suivez cet élément que nous propose Gisèle Etoko. Ecoute, je vous. Le compte d'aujourd'hui a été juste une formalité constitutionnelle à respecter. Vous savez que le mouvement des libérations du Congo, y compris ses alliés, nous étions vraiment dans les bains de la campagne électorale, non seulement pour battre campagne pour le mandat du chef de l'État, mais aussi nous avons ratissé large dès le départ en déploiement des candidats et ensuite battant campagne partout. Vous avez vu personnellement le président national du MLC présenter les députés de l'Union sacrée, pas seulement du MLC, de l'Union sacrée, justement avec l'idée d'élargir la majorité confortable à l'Assemblée nationale. Il en sera ainsi, parce qu'on a battu aussi campagne pour les députés provinciaux. Il en sera ici aussi au Sénat. Donc nous sommes pour la majorité, nous sommes dans la majorité actuelle pour consolider les acquis de la législature passée. C'est-à-dire sur le terrain, nous sommes forts, la majorité ensemble. L'Alliance de l'Union sacrée de la nation peut se sentir heureuse, parce que nous sommes vraiment sur le terrain et nous avons une majorité confortable. Fin ce mardi 20 février 2024, du délai de huit jours accordé aux députés aux fonctions incompatibles, conformément à l'article 108 de la Constitution et 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On a le point avec Rebecca Caloum. C'est donc ce mardi 20 février qu'a pris fin le délai de huit jours accordé aux députés nationaux élus qui exercent des fonctions incompatibles. C'est conformément à l'article 108 de la Constitution et 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dépassé cette date, tout le membre du gouvernement, le membre des institutions d'appui à la démocratie, les agents de carrière des services publics de l'État, le membre de cabinet du président de la République, du premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, les membres du gouvernement et généralement d'une autorité politique ou administrative publique de l'État, employés dans une entreprise publique ou dans une société d'économie mixte, élus députés nationaux seront considérés comme avoir renoncé à leur mandat électif à défaut de se prononcer. Parmi les concernés que la Constitution énumère in extenso, certains ont déjà jeté l'éponge, optant pour le mandat électif. Nous avons noté, avant de boucler cette édition du journal de 20h, la démission du ministre de la Fondue publique, Jean-Pierre Léaou, du ministre de l'Économie, Vittel Kamere, du ministre des Affaires foncières, Molendo Sarkombi, vice-premier ministre, ministre de l'intégration régionale, Antipas Mboussani Amoussi, du ministre de l'Urbanisme et Habitat, Puisse-Mobile. Donc, lors de la plénière du lundi 14 février dernier, portant validation de pouvoir des élus nationaux, Christophe Mboson-Kodia, président du Bureau provisoire, avait jugé inacceptable d'être à la fois ministre et député. Au cours d'une audience, Diédoné et Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle, avaient estimé que ce souhait d'équilibre de fonction est une stratégie de vouloir se cramponner au pouvoir. Parlons du profil du prochain premier ministre. En tout cas, la question taraude plus d'un esprit en cette période de tractation pour la formation du prochain gouvernement. Ainsi, suivez l'avis de quelques analystes approchés à ce sujet. Le premier ministre à venir devrait d'abord être quelqu'un de conviction. Ce n'est pas une personne qui est nécessairement un FED à une autorité morale, d'un parti politique, mais c'est quelqu'un qui a des convictions que le pays ici, c'est son pays, et que le pays est grand, et que le pays a des grands défis. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit connaître au moins ce que c'est la République démocratique du Congrès. Je ne comprends pas quelqu'un qui n'a vécu toute sa vie que dans une ou dans deux seules provinces, qui ne connaît pas les réalités de la République démocratique du Congo. À partir de Kinshasa, il ne sera pas, comme beaucoup de premiers qui sont passés, qui n'ont pas souhaité savoir ce qui se passe réellement dans la vie quotidienne du Congolais moyen, du Congolais qui est dans le Congo profond. Ce poste-là équivaut aussi aujourd'hui bien à quelqu'un qui maîtrise aussi les paramètres économiques. Pas seulement ce qu'on appelle à l'école, mais vraiment les paramètres économiques de terrain qui puissent impulser et pour que, par exemple, toute cette inflation que l'on sent venir, tout ce taux du dollar qui monte, 50, 40, 40, puissent quand même être motivés. On en a connu dans le passé les gens qui sont revenus pendant 3-4 ans, par exemple, à maintenir le taux d'échange. Et c'était positif. Le profil dépendra, de mon point de vue, des organisations politiques qui fondent ce choix-là. Est-ce qu'on veut former un gouvernement essentiellement politique où on aura des chefs des partis ? Là, on aura un premier ministre politique avec des capacités de gérer des chefs des partis. Mais si on veut former un gouvernement qui ne soit pas un gouvernement politique, mais un gouvernement technocratique, alors le profil, ce sera davantage un technicien qui pourrait provenir soit de l'espace en Grand Kivu, soit d'espace Bandungu, le Katanga ayant dégrigé pendant 5 ans, la prémature, et que le président venant à l'espace Kassai, il est très probable que ce soit l'idée de ce passe-là qui bénéficie de la prémature. Et puis éventuellement, le président sort d'une campagne où les attentes populaires ont été énormes. Et donc, le besoin de commencer le travail le premier jour nécessite d'avoir quelqu'un assez vertébré, technique, qui soit même dès les premiers jours de prendre les dossiers et de faire avancer les joueurs. Moi, ce n'est vraiment pas un chef de guerre. Ce que l'on a besoin, c'est d'améliorer la gouvernance sécuritaire. Un gouvernement qui apporterait plus de clarifications dans la scène des commandements, notamment, des questions de défense, plus de ressources pour l'armée à travers un budget qui permette un investissement sérieux sur les questions militaires. Pourquoi on n'arriverait pas à 10% pour uniquement les questions de défense, pas les défenses et l'ordre public ? Un gouvernement qui met en place également une politique diplomatique avec le président qui nous permette de changer notre rapport des forces diplomatiques parce qu'à ce jour, si vous lisez les différents communiqués qui ont été publiés, qu'il s'agisse de la Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis et même du Conseil de sécurité récemment, les positions... Dans le reste de l'actualité, notez que la France condamne la poursuite des offensives du M23 avec les soutiens du Rwanda. À travers un communiqué, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères indique que les attentes à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la situation des populations civiles sont inadmissibles. ainsi Paris appelle le M23 de cesser les combats immédiatement et de se retirer de toutes les zones qu'il occupe conformément aux décisions prises dans le cadre du processus de l'Owanda. La position française sur la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo a été prise à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies tenue à la demande de la France. La nouvelle a fait grand bruit. L'Union européenne et le Rwanda ont conclu un accord visant à favoriser des chaînes de valeurs durables pour les matières premières. En réaction, le politologue Joseph Kongolo a indiqué qu'au moins nous sommes en train de savoir qui sont nos ennemis avec précision. On l'écoute. En réaction à l'accord conclu entre le Rwanda et l'Union européenne visant à favoriser des chaînes de valeurs durables pour les matières premières, le politologue Joseph Kongolo a indiqué que cela démontre à suffisance toutes les incohérences qu'il y a dans le verbiage diplomatique de l'Union européenne. Et de chaque membre de l'Union européenne. Et en particulier aussi les États-Unis qui sont l'allié principal de l'Union européenne. Donc, ça montre bien que c'est une replique de la surmilitarisation du Congo, surarmement du Congo et on a trouvé un canal précis pour transférer les armes sophistiquées au Rwanda et pour combattre le Congo. Donc, au moins, nous sommes sûrs de savoir qu'on est avec précision qui sont nos ennemis avec précision et là, nous avons la certitude que l'Union européenne est parmi les ennemis déclarés, de la République démocratique du Congo parce qu'en lieu au place de la condamnation et prendre des sanctions, c'est l'occasion pour l'Union européenne de signer des contrats sur un pays pauvre, parmi les plus pauvres du monde, en sol, en sous-sol. Alors, ça montre bien que c'est un canal, un prétexte, tout simplement, pour transférer des fonds, mais aussi des arbres lourdes pour combattre la République démocratique du Congo et peut-être assouvir leur soif de balkaniser le Congo. C'était une guerre des puissances, ça n'a jamais été une guerre du Rwanda. C'est une guerre des multinationales, les multinationales qui font, n'est-ce pas, l'intérêt de leurs États. Donc, nous savons de tout temps que ça n'a jamais été une guerre seulement du Rwanda qui n'est qu'un sous-traitant dans cette guerre. En réalité, ce sont les multinationales qui sont derrière le Rwanda. Donc, nous le savons et aujourd'hui, au moins, ils ont démontré, ils sont sortis au grand jour. Nous savons les nommer aujourd'hui comme nous avons nommé le Rwanda. Nous pouvons nommer aussi l'Allemagne, nous pouvons nommer la France, nous pouvons nommer la Belgique, nous pouvons nommer tous les États de l'Union européenne et en particulier les États-Unis qui sont le Rwanda naturel. Le 20 février de chaque année, le monde entier célèbre la journée de la justice sociale. Celle-ci touche à de nombreuses dimensions en croire les Nations unies. La justice sociale est par définition fondée sur l'égalité des droits pour tout être humain sans discrimination. Suivez. Le 20 février de chaque année, le monde entier célèbre la journée de la justice sociale. Celle-ci touche à de nombreuses dimensions. Selon les Nations unies, la justice sociale est par définition fondée sur l'égalité des droits pour tous les êtres humains sans discrimination des bénéficiers de progress économiques et sociaux partout dans le monde. Cela revient à dire promouvoir la justice sociale n'est pas seulement augmenter les revenus et créer des emplois, mais c'est aussi une question des droits, des dignités et des libertés d'expression pour les travailleurs et les travailleuses ainsi que d'autonomie économique, sociale et politique. C'est depuis le 10 juin 2008 que l'Organisation internationale du travail, OIT, a adopté à l'unanimité sa déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Celle-ci est l'expression de la vision contemporaine de la mission de l'OIT à l'ère de la mondialisation. La déclaration et les résultats des consultations tripartites engagées entre les représentants du gouvernement et des organisations d'employeurs et des travailleurs des 182 États membres. Cette importante déclaration établit un nouveau fondement essentiel pour les efforts en vue de promouvoir et réaliser la justice sociale grâce à l'agenda pour le travail des sons et ses quatre piliers qui sont emploi, protection sociale, dialogue social et trois et principes fondamentaux au travail. Le général des nations considère que le développement social et la justice sociale sont indispensables à l'établissement et au maintien de la paix et de la sécurité entre les nations et en leur sein même et qu'inversement il ne saurait y avoir ni développement social ni justice sociale si la paix et la sécurité ne sont pas instaurés et si tous les droits de l'homme et liberté fondamentale ne sont pas respectés. Une croissance économique générale est soutenue s'inscrivant dans les contextes d'un développement durable et indispensable à la pérennité du développement social et de la justice sociale. Et en réaction à cette journée sur la justice sociale Maître Moïse Pika Dubaro de la Gombe invite le gouvernement à appliquer la justice sociale en République démocratique du Congo. Maître Moïse Pika est ici interrogé par Dorcas Mzouzi. La journée mondiale de la justice sociale a pour objectif de défendre l'égalité des droits pour tout le peuple et la possibilité de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde sans discrimination. Qu'en est-il de la situation en République démocratique du Congo ? Maître Moïse Pika répond. C'est l'ensemble des principes qui visent l'égalité des droits, des chances et d'accès pour tous les citoyens d'une société solidaires. J'espère que tous le connaissent très bien. L'article premier de la Déclaration universelle des droits des normes stipule que tous les hommes ou tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. C'est par cette disposition qui ressort l'espoir l'idée de la justice sociale qui veut que tous les hommes qui naissent libres et égaux en dignité et en droit aient l'espoir d'accès à tous les services de l'État et que tous les hommes aient une certaine égalité de chance de vivre et de droit. Le rôle pour mission est de créer l'égalité c'est-à-dire permettre à tous les citoyens d'une société d'avoir de bénéficier l'espoir de leurs droits à la vie droit à la dignité de sa personne droit à l'accès à la liberté liberté d'expression liberté de réflexion et droit aussi n'est-ce pas à l'accès parce que nous constatons que nous sommes en train de vivre dans une société où certaines personnes bénéficient d'accéder à certains services plus haut de l'État et que d'autres personnes sont négligées ou marginalisées mais avec l'idée de la justice sociale tous les hommes avec son rôle tous les hommes doivent n'est-ce pas avoir l'accès à tous les services de l'État pour discrimination ou restriction je pense qu'avec la constitution de la République démocratique du Congo de 2006 la loi reprise la loi reprise c'est la déclaration l'article 1er de la déclaration universitaire des droits de l'homme la loi donne la chance à tous les citoyens congolais n'est-ce pas avec cette idée de la justice sociale d'avoir l'accès à tous les services venons en nouvelles des partis politiques à présent l'honorable Raphael Kebongo d'hôpité provincial de la ville-provinces de Kinshasa a effectué le dimanche 18 février dernier une descente au quartier Mapella nous sommes dans la commune de Massina sa circonscription électorale il était question pour cet élu du mouvement de libération du Congo de remercier ses électeurs grâce à qui il a obtenu un siège à l'assemblée provinciale de Kinshasa pour le compte de son parti le MLC suivez les députés provinciales élitent la circonscription électorale de Massina pour le compte du mouvement de libération du Congo Raphael Kebongo a eu une séance d'échange le dimanche du 8 février dernier avec sa base réunie au quartier Mapella dans la commune de Massina accompagné de toute son équipe d'élite le lit qui noient du parti cher agent Pierre Bemba n'a pas manqué de remercier ses électeurs pour les sièges lui accordés au sein de l'assemblée provinciale de Kinshasa Raphael Kebongo n'a pas manqué de revenir sur sa vision politique qui va caractériser son mandat au sein de l'organe d'élbéran quinoa vision basée sur la défense des intérêts collectifs de la population de la commune de Massina en particulier et celle de Kinshasa en général assortie du devoir de rédivabilité d'où il a promis à sa base de revenir régulièrement pour lui rendre des comptes comme tout MLC Raphael Kebongo n'a pas oublié d'appeler à sa base un soutien tous à Zmit au MLC et à son leader Jean-Pierre Bemba Il s'y est de souligner qu'au cours de cet échange fruitier avec sa base le député provincial Raphael Kebongo a promis de rétrousser ses manches pour être non seulement le porte-parole de sa base mais aussi celui des sans-voix de la ville province de Kinshasa Parlons de l'arrestation de jeunes délinquants communement appelés Koulouna ce mardi 20 février 2024 dans la commune de Matete ces jeunes en civique ont été arrêtés par le numéro 1 de cette municipalité et suivez la réaction du bourgmestre de la commune de Matete au micro de Dorcas Valenzousi Le bourgmestre de la commune de Matete Moukoumbi Moukawa a posé un acte de bravoure très remarquable en appréendant lui-même deux malfrats qui en plein jour opéraient tranquillement entre les localités Kinshasa et Baboma Le bourgmestre moukoumbi Moukoumbi Moukoum mais la souffrance. J'ai l'impression que la souffrance a une fois que je ne suis pas une personne mais pas une personne. La population n'est pas une personne. Je me suis pas une personne. J'ai l'impression que la souffrance, qui ne se déjeuner. Il ne faut pas comprendre qu'il n'y avait pas une personne. J'ai l'impression que les gens n'étaient pas une personne. Je veux pas qu'il y ait une personne. Cet acte devrait sans nul doute interpeller toute la population de Matete afin d'aider à lutter contre ce phénomène qui prend des allures de plus en plus inquiétantes. N'est pas dénoncer ces délinquants qui pour la plupart vivent dans nos quartiers, localités, avenues ou maisons, c'est être complice de ces actes odieux qui perturbent la quiétude de toute la communauté. Prédéterminé à lutter contre ce phénomène, le numéro 1 de Matete vient de montrer l'exemple et une audience foraine est prévue à cet effet. afin de dissuader les autres gangs. Une ambulance du centre hospitalier Promédis a pris feu ce mardi 20 février en plein boulevard. Lou Mumba à la 16e rue, limité, le manque du contrôle technique serait à la base de cet incident, nous renseigne dans ce reportage. C'était vers 15h sous un soleil ardent de ce mardi 20 février en plein chaussée du boulevard Lou Mumba dans la commune des limites, lorsque cette ambulance du centre hospitalier Promédis venant du pont Matete a subitement pris feu. Un fait dévorant qui, suite aux mobs d'instructeurs, a su calciner le véhicule. Pas de perte à vis humaine, heureusement, tous les occupants, malades compris, ont pu être sauvés grâce à l'héroïsme des passants, affirme les témoins. Le monstre personnel est pour l'un d'instructeur, et ensuite, le chauffeur n'est pas pour l'un d'instructeur. L'africorde de l'incident n'est pas révélée, mais le manque d'entretien ou la non prise en compte du contrôle technique pourrait être à la base et indique un responsable de la police spéciale au roulage trouvé sur place. Méconnaissable, cette ambulance a été mise de côté par les services appropriés de la police pour ne pas gêner la circulation, mais hélas, inobaine pour les chasseurs de métaux qui n'ont pas tardé à s'investir dans leur travail malgré la chaleur dégagée. Question de survivre, disent-ils. Le contrôle technique doit être une obligation et l'État doit y veiller. Question d'éviter non seulement les incidents en pleine route, mais aussi et surtout les accidents mortels dans la ville-province de Kinshasa. Au quartier Harare, dans la commune de Lancelé, la route menant vers Passat se détourirent davantage sablonneuse et non asphaltée. Les conducteurs de véhicules et motocyclistes éprouvent d'énormes difficultés pour circuler. Regardez. Nous sommes ici, dans la commune de Lancelé, au quartier Harare. Cette route seule voie qui mène vers le quartier Mpassa tend vers sa destruction tout entière. La route est tellement délabrée que le véhicule, moto et autres engins éprouvent d'énormes difficultés pour circuler. Nous sommes ici, nous sommes ici. Les habitants de ces quartiers interpellent les autorités afin de réhabiliter cette route non asphaltées, sablonneuses, qui continuent de se dégrader. La réhabilitation de cette route serait une bonne chose car il va de la bonne image de la capitale Kinshasa. Ce journal est terminé mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévisions. Au revoir.